Sébastien Japrizo, vous êtes le scénariste de ce film. Oui. Vous avez situé votre action à Montréal. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une ville très, très particulière pour mon histoire. Le film est tourné en double version, en français et en anglais. Et d'autre part, ça devait forcément se passer à l'Amérique du Nord. Et je ne connaissais pas du tout le Québec à ce moment-là. Mais avant d'écrire l'histoire, je suis venu à Montréal. Je suis resté un mois et demi, j'ai tourné partout, j'ai cherché des endroits et après j'ai écrit l'histoire. Et je crois qu'il n'y a qu'une ville au monde où cette histoire-là, la course du livre à travers les champs, pouvait se passer. C'est uniquement Montréal. Et pourquoi ? Pour quelles raisons précises ? Pour des tas de raisons. D'abord, cet aspect bilingue des choses, français et anglais, qui est très frappant à Montréal. C'est la seule ville du monde où c'est frappant à ce point-là. Et puis je crois que c'est plus profond que ça. C'est toute une civilisation. C'est des siècles qui ont fait le Québec tel qu'il est. Et puis un point de vue géographique, c'est si près des États-Unis. Mais en même temps, ce n'est pas les États-Unis. C'est si loin de la France. Mais c'est quand même un petit peu la France. C'est ça qui nous a plu beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression que le public français manifestera un intérêt particulier pour ce film parce qu'il est tourné au Québec ? Ah oui, je crois. Je crois. D'abord parce que les Français ont, si vous voulez, une espèce d'attachement sentimental pour les Canadiens français. Et puis d'autre part, ils vont découvrir un véritable exotisme. Et je crois même que le public du Québec qui verra le film découvrira Montréal comme jamais il ne l'a vu. Il y a beaucoup de Québécois dans l'équipe. Et quand ils ont vu les Râches, c'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont jamais vu le pont Jacques Cartier tel que c'est filmé. Ils ne savaient pas que c'était si beau. C'est grâce au génie de René Clément. C'est grâce à René Clément, oui. Quels sont vos rapports avec René Clément ? Vous savez, pour moi, ça fait déjà 3-4 ans que je le connais. On a fait un film ensemble, Le Passager de la pluie. Là, on l'a vécu et un peu souffert ensemble parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour monter un film et pour en arriver là à le faire. Et pour moi, c'est un... D'abord, j'ai beaucoup d'admiration professionnellement pour lui en tant que metteur en scène. Je crois que c'est le plus grand metteur en scène français d'un point de vue purement cinématographique. Et puis, il y a l'affection aussi. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Il en a beaucoup pour moi. C'est un grand frère pour moi. Merci.